Et automatiquement, les désirs de ce monde, si vous commencez à s'estomper. La seule possibilité de le faire, c'est de rejeter pour se tourner vers Dieu. On ne rejette pas pour dire que je vais résister, je vais résister. Il n'y a pas de résistance. Parce qu'on a dit que ça nous enveloppe si facilement. Ne tolérée pas le péché dans votre environnement. Et non, mes chers amis, je suis là pour vous annoncer que quand vous allez commencer ces processus-ci, véritablement, automatiquement, vos vies vont tamiser vos amitiés. Vos vies vont tamiser vos fréquentations. Il ne dit pas vous, il dit vos vies. Quelqu'un va rester en salle, boire la bière, parler contre toi. Le frère Henri, il est devenu bizarre. Parce que le mot qu'on peut trouver là-bas, qu'il est devenu bizarre. Moi, je me le cherche, je peux t'asseoir à côté, lui, tu entends ce mot. Alléluia, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit le prier à l'intérieur. Tu peux aller à l'intérieur, il révèle son top, ça frappe ton esprit. Gloire à Dieu, à toi Père. Et tu au milieu des chers, tu bois la bière. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu peux t'embarquer de nous comme ça, tu dis Amen là-bas. C'est que le DJ, lui, me va arrêter, il dit, mettez le type si dehors. Coeur, alléluia, c'est à l'église. Ici, c'est la joie. Je prie que le Seigneur enchaîne tous nos cœurs, qu'il enchaîne tous nos cœurs, que le Seigneur enchaîne tous les cœurs, que le Seigneur enchaîne tous les cœurs et connecte ses cœurs à son cœur à lui. Qui connecte vos cœurs à son cœur à lui. Afin qu'il communique dans votre cœur ses pensées, ses besoins. Il communique dans ses cœurs-là. C'est ça. Il incline mon cœur. La personne, ça c'est la personne qui contrôle le royaume. C'est le roi qui dit ça. C'est quelqu'un qui contrôle tout Israël. Le plus beau de tous les pays du monde entier. Le roi des nations, comme Jérémie chapitre 3 verset 19 dit. C'est l'ornement, l'apparu, l'ornement des nations. Le plus beau des pays, c'est Israël. C'est celui qui gouverne là-bas qui dit, Père, n'incline pas mon cœur vers les choses vaines, vers le gain. Incline mon cœur vers ta parole. Pensez à David. Pensez. Le verset 164, il dit, sept fois le jour, je te célèbre. Demandez à ce David-là, combien de fois il faisait comment. Il recevait déjà au palais qu'à quel moment. Sept fois, je te célèbre. Il avait constamment une relation au Seigneur. Il dit que j'arrive. Il est dans le palais. Oh Père, je lève les yeux vers toi. Je crie vers toi, toi qui m'as sujeté le peuple. Des rois, acceptez-moi. Ils m'obéissent en moins de crie. Mais des léons sur se lèvent contre moi. Ils lèvent le temps. Mais à toi, je m'en confie. Quand il finit, il rentre au palais. On dit que les Philistons ont fait quoi? Allons en guerre. L'éternel désarmé avec nos combattants. Alléluia. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique. Là, c'est la première personnalité du pays qui passe son temps dans la prière. Sept fois le jour, je te célèbre. Sept fois le jour, je te célèbre. Dans le dernier chapitre 6 verset 11, sous le jour de verset 11 jusqu'au verset 20. Après, les gens sont allés mentir. Ils croient qu'ils ne connaissent pas. Il déclare que quand Daniel a vu le décret qui était positionné, il est rentré chez lui et priait Dieu, louer le Seigneur. Vous pouvez le taper moi. Comme auparavant. Comme auparavant. Très bien. Le Seigneur dit, Daniel priait Dieu comme auparavant. Il n'a pas changé son style de vie parce qu'il y a un décret qui lui interdit de faire cela. Il n'a pas changé. Oh, si dans l'espace de 30 jours, quiconque, dans tout l'étendue du territoire où on gouverne, adresse une prière à une autre divinité en dehors de Darius, il sera mis dans la fosse au lion. Cécile, article 2, le ministre de la Défense et le ministre des Cultes sont charqués en ce qui le conseil de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera Daniel qui était la troisième personnalité à regarder Omsona. La Dieu, cours. Il est rentré. Il a changé. Non. Il n'a pas changé. Point, quelqu'un dit, sois constant avec le Seigneur. Sois constant avec le Seigneur. Les princes vont se liguer contre toi. Vont se liguer contre toi. Mais toi, crains juste la parole de Dieu. Crains juste la parole de Dieu. La Bible déclare que alors qu'il avait ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem, les gens sont ancrés de façon tumultueuse chez lui. Ah 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 ! On a entendu, tu pries, tu as dit Jésus, Jésus, Jésus. Le nom des Nébuchadne, des dieux de ce pays, ça n'appelle pas Jésus. C'est Moloch, Bazoc. On appelle le autre Oc, c'est ça. Que ce n'est pas le Dieu des dieux. On a dit que si tu veux prier, c'est lui que tu dois prier. Qu'est-ce que ? Le ténèbre, c'est que tu sais, Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas enfreindre. Et il est érigé dans des lois. Donc, toutes les lois que vous voyez sur le plan humain, ce n'est pas contre les mondains. C'est contre ceux qui souhaitent le Seigneur Jésus. Au fur et à mesure, on va dire aux mondains que prenez la marque. Si ils ne mangent pas, ils disent, ma gars, s'ils ne le prennent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas l'expérience, ils ne connaissent pas les implications. Mais toi qui n'as pas dit la Sainte Parole, tu vas dire que comme s'il y a eu et que j'avais vu ça la parole, mieux je meurs. Vous comprenez ce que ça nous dit ? Dans le chapitre 11 de ce même livre de Daniel, le verset 32 dit, « Ceux du peuple, il y aura les traités de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Demain, on va élaborer sur toutes ces choses-là. Alors, quand ces gens sont entrés de façon tumultueuse, brusquement, ça veut dire que l'ennemi te suivait pour voir si tu pries. Parce que pour que ces gens s'y entrent de façon tumultueuse à l'heure de prière, ils connaissaient l'heure que Daniel priait. Ils connaissaient ses habitudes de prière. Ils laissent leur divinité, ils ont dit qu'on prie, mais ils ne prient pas eux, leur divinité. Il veut suivre que si c'est la vraie vraie. Vous savez moi ? Ils sont entrés de supprimer de prier. Ils le restaient calme. Daniel ne s'est pas défendu. Parce que le Dieu qui croit constamment et servait constamment, devrait le défendre. Ils sont allés se présenter devant le roi. Le roi a vu clairement qu'il y avait des obéissances. Et on lui dit clairement que le roi des merdes et des pèses, la loi des merdes et des pèses est irrévocable. Comme tu as scellé, tu as scellé. La vie déclare que le roi a voulu le sauver. Donc il arrive un moment donné, toi avec ta relation au Seigneur, où tu vas invoquer le Seigneur pour qu'il intervienne. Aucun être humain sur la terre ne puisse pas le faire. S'il devient Daniel, le roi qui commande le pays, que lui ne lui a écrit le décret, si lui ne peut plus sauver, imagine là où Daniel devait se retrouver. Si ce n'avait pas constamment Dieu, s'il ne servait pas le vrai Dieu, où est-ce qu'il devait se retrouver ? Darius a remis le Daniel entre les mains de Dieu qui prière. Il dit, puisse ton Dieu, que tu sais avec persistance, t'es sauvé. Ce n'est que lui. Vous êtes là ? Quoi ? La constance dans le service. La constance dans la relation avec le Père. Alors il faut embrasser la parole. Daniel avait fait son choix. Dans son être, il a dit, tant que même si nous sommes en désobéissance, même si nous sommes en disgrâce devant le Seigneur, même si je suis en territoire étranger, je ne me compromettrai point. Quelqu'un soit ce que ça va me coûter. Même chose avec ses compatrières, Abednego Shadra. Devant le roi, face à face, il dit que, sache que nous ne servions pas trop ton Dieu. On ne se prostère pas. C'est alors au roi, il ne dit pas par l'intermédiaire. Il dit au roi, il dit que notre Dieu est capable de nous délivrer de la puissance du feu. Et même s'il ne le fait pas, sache que nous ne nous prostrèderons pas. Voir les vrais croyants. Voir les croyants authentiques. Que par des situations, on dit non, on met juste le genou par terre, après on va demander pardon. Dieu est miséricordieux, non ? Sa miséricorde dure pour mille ans. Et qui te dit que ce n'est pas la dernière fois de miséricorde là-bas ? Alors pointe quelqu'un dit, sois constant. Sois constant. Sois constant. Sois constant. Sois constant. Qu'il incline ton coeur. Qu'il incline ton coeur. Qu'il affermisse tes pas. Et qu'il enchaîne ton coeur dans la parole. Embrasse la parole. Enfuie-la au fond de ton coeur. Que sa fusionne avec ton coeur. Que sa parole fusionne avec ton être. Elle fera l'ornement de ton coup. La sagesse viendra dans ton coeur. Le très haut gouvernera sur toi. Les liens de l'iniquité seront extompés. Les liens de l'iniquité seront extompés. La puissance du très haut te couvrira. La puissance du très haut te couvrira. Et les ténèbres ne régneront point sur toi. Et les ténèbres ne régneront point sur toi. Très bien. A lui soit la gloire. Amen. Donc, nous avons un sérieux travail à faire. C'est celui de la communion du coeur à coeur avec la parole. C'est-à-dire que vous avez la Bible au-devant de vous. Il faut qu'on soit maintenant à même de ne plus lire la Bible pour aller réciter. Mais que nous lisons la Bible, que ça quitte les écritures, écrits noir et blanc. Pour t'abinacler sur le coeur. De tel entier que, quand ça fonde dans ton coeur, ta parole commence à faire un avec la parole. Tu commences à parler selon la volonté de Dieu. Quand tu ouvres la bouche, que ce soit les oracles du Seigneur qui sortent. Quand tu parles, tu réponds à quelqu'un. Tu réponds selon les écritures. Vous comprenez cela? Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Alors, comment faire donc le coeur-ci avec la parole fonde? Vous connaissez le somme 1, n'est-ce pas? Vous connaissez Josée 1. Tout ça. Mais il faut que la parole quitte ici, où t'abinacler sur le coeur. Qu'est-ce que c'était dit dès le départ? Applaudissez pour vous. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tout à l'heure posé la question, c'était quoi? Il a dit quoi? J'ai mis sur sa tête, il a dit qu'il fasse quoi? Il a mis sur sa tête, il a dit qu'il fasse quoi? Depuis que tu as regardé. Donc je pars par ici, il me regarde, je l'observe. Je suis en dépréché, il part par ici, il regarde mes chaussures. Je vais par là-bas, il regarde au style de mon pas. Je vais lui donner l'instruction, je vais vous plonger dans le travail. Mais si je lui dis que je suis en vouloir vous enseigner quelque chose sur l'attention, sans bouger, il va être attentif. Donc c'est pour ça qu'il a donné ça dès le départ. J'ai mis ça sur sa tête, vous avez cru que j'ai oublié, non? Je suis en enseignant parce qu'il veut passer la deuxième marge de l'enseignement, pour que le coeur soit compté. Donc l'un des grands défis pour les croyants, c'est la concentration sur Jésus. C'est ça, c'est la deuxième phase qu'on va établir maintenant. On a déjà identifié maintenant que tout sur la terre, c'est un parsemé de désirs et des désirs de séduction de Satan pour nous distraire. On a donc compris ça, pas vrai? Donc le point focal pour entrer dans la méditation, c'est la concentration. Le pouvoir, l'habilité de pouvoir se concentrer sur une chose, de pouvoir garder ton attention. Donc quand on parle de concentration, c'est mettre ton attention sur une seule chose. La Bible a été mise, excuse-moi ma soeur, il ne faut pas que tu crois que si on tape ça sur la tête, quelqu'un va venir me faire le... Parce qu'on disait que, ok, tu sais que si on tape ça combien de fois? Sept fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je suis fou. Pour même quelqu'un dit qu'il n'arrête les superstitions. Arrête les superstitions! Mais il y a une superstition qui regarde, qui dit ce qui est vrai. Je vais vous donner la superstition. La seule superstition que les gens disent de la Bible qui est vraie, c'est ceci. Que si tu pars dans la Bible, lis-toi seulement le son qui tue ça. Si tu plonges ta tête là, ça va te prendre. C'est la vraie superstition, c'est la seule qui est vraie. Si tu plonges ton regard là-dedans bien même, tu es transformé par la même image. Donc si vous voyez quelqu'un qui dans cette superstition, dit que non, tu as vraiment raison. Je suis allé plonger, ça m'a amené. C'est la seule superstition de la Bible que les gens racontent. Donc si tu plonges ton regard, la Bible déclare que celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, n'étant pas oublieux, et n'étant pas oublieux, celui-là ne sera pas fait dans ses entreprises. D'accord ? C'est la seule superstition que le monde dit de la Bible qui est vraie. Que si tu parles là-bas, tu ne peux pas prendre seulement ce qui est là-bas. Fais attention à ton cœur, sinon on prend ton cœur. Il est seul à vous prendre votre cœur pour le Seigneur. Parce que tant que le Seigneur ne s'est pas pris pour lui, on va tuer comme ça à bavarder sur la terre comme ça. C'est le lavage des cerveaux. Le lavage des cerveaux, pas avec les os de l'eau de Javel. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. L'eau qui sort du ciel, du trône, c'est l'eau cristallisée. Ça déverse sur ton corps comme ça, sur ton cœur. Ça est pur, ça nettoie, ça purifie. Et puis quand tu ouvres les yeux comme ça, tu sors comme ça, sanctifié. Donc quand j'ai mis cette Bible sur la tête de celle-là, il pouvait prendre autre chose. Je lui ai demandé que, regarde. Et puis dès que je dis, regarde, ceux qui étaient là-dessus, vous remarquez ? Ceux qui te disent ça, commencent à faire autre chose. Mais il y a une instruction pour lui, regarde. Donc normalement, tout ce que je faisais ici, il ne devait pas le perturber. Mais je fais simplement pour le perturber, pour que ça soit comme ça, pour que je vous enseigne effectivement. Donc de tel enseigne que, maintenant, celui-là que regarde, je me suis fait un peu comme ça, il va me dire, chaque fois qu'il va dire que, je n'ai plus pas mis dans son piège. Je n'ai plus pas mis dans son piège. Il va faire tout pour garder son attention. Mais tout à l'heure, quand nous voyons ici, quand le Seigneur Jésus était là-bas, il a dit que, ayez le regard sur qui ? Jésus. Mais c'est déjà dit. Il s'est déjà dit. Courrez, ayant le regard sur Jésus. Donc c'est déjà dit, comme on a déjà mis la Bible là-bas, ayez le regard sur lui. Donc, alors maintenant, la question c'est, quand je parle de la méditation, Jésus est l'objet de la méditation. La grâce d'abord doit nous être donnée pour pouvoir garder nos cœurs fixés sur lui. Parce qu'en fait, le regard dont on parle, vous ne pouvez pas le voir. Si tu mets la croix devant, avec lui, si tu l'as regardé, tu vas voir Satan et le sépant derrière. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est les yeux du cœur dont on parle. Amen. C'est les yeux du cœur. C'est les yeux du cœur dont on parle de fixer ça sur Jésus. Parce que quand on fixe sur Jésus, oh, des choses merveilleuses, on est arrivé sur la terre. Amen. Il dit, on va faire une séance. Il ne sait pas si c'est où c'est à Japoma. C'est mieux que ce soit à Japoma. Où on s'enferme, on fixe le regard sur Jésus. Quand vous allez passer, vous allez croire que vous en avez quitté le plafond, pourtant c'est vous qui en avez quitté, pourtant vous êtes sur place. Vous allez quitter le plafond aussi. Travaissez les yeux. Mais pourtant vous êtes là. Il parle là du vrai croyant, il ne parle pas de Jésus est mon sur la croix pour non attendre la résurrection. Non, non, non. C'est le christianisme pratique. Dans ce cas, quand vous lisez vous-même dans la 2e, et vous avez à souligner ça, ayez le regard fixé sur Jésus. La foi est sur les yeux, qui est le chef de consommateur. La foi habite où? Dans le cœur. Et on dit qu'il y a le regard fixé sur Jésus. Vous pensez que c'est Jésus qui est à la croix là encore, sur les catholiques. Donc c'est avec les yeux dont on demande que tu aies le regard fixé sur lui. Dans le genre que je viens de citer, il dit que celui qui aura plongé le regard, n'étant pas un auditeur oublieux. Quand tu prends le regard, ça veut quoi? Dans ce 119, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Donc si la révélation n'est pas donnée à l'intérieur, tu vas lire la Bible comme les auditeurs oublieux. Tu vas lire la Bible comme un livre ordinaire. mais la Bible déclare que le royaume des cieux au chapitre 13 de Matthieu, verset 46, verset 44, il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve cache ça, va d'abord vendre tout ce qu'il possède, il faut qu'il l'abandonne pour venir assister chez champ parce qu'il a gagné le trésor. Le trésor se trouve là-bas dedans. La révélation de tes paroles est claire. Il donne de l'intelligence au simple. Alors, ayez le regard fixé sujet. Regardez ma main, regardez, regardez. Regardez. Oui, j'ai enlevé ma main. Vous avez vu ça? Maintenant. Mais, dans votre esprit, vous continuez à avoir ma main. Vous ne pouvez pas ne pas avoir parce que vous avez d'abord vu. Toi, ce qui t'a envoyé là-bas, je suis par ici, elle fait comme ça là. Toi, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Tu viens t'asseoir ici là. Vous allez vous cacher là-bas, on a dit des bonnes choses ici. Parce que quand ton neuf a déjà vu quelque chose, une image, monsieur qui est là-bas, l'image, ça se trouve en toi. Vous me comprenez? Donc, si elle fait comme ça, regardez. Vous avez vu ce qu'elle fait? Tout le monde voit ça. Même si j'arrête comme ça là, je reste tranquille. Vous pouvez revoir la même chose dans votre esprit. Vous avez vu cela? Votre esprit a capté l'image, ça se trouve à l'intérieur de vous. Maintenant, ce qu'il faut faire donc avec ce que vous venez de voir, c'est de savoir maintenant comment ça, regarder ça sur le plan spirituel. C'est-à-dire, Jésus a dit, venez à moi, venez à moi. Quand il m'assoit, il ferme les yeux. Comme je l'ai dit là, même sans que les yeux soient fermés, je ne sais pas si vous pouvez saisir. Il faut que vous entrez dans le lieu secret de quel enceint que vous soyez n'importe où. Quand ceci va se développer en vous, vous n'allez pas aller vous enfermer plutôt dans la chambre chaque fois pour faire ces choses-ci. Vous marcherez n'importe où. Au milieu des gens, on raconte des choses, vous n'êtes pas avec eux. Parce que vous êtes dans l'intimité. Vous comprenez ce que je suis en a dit ? D'être en ce moment que vous êtes au carrefour, vous rentrez le vent, il y a des musiques partout là-bas, les musiques, c'est quelqu'un qui vient te dire que la musique est finie, que tu ne sais même pas si la musique était là ou la musique n'était pas là. Parce que votre cœur est gardé dans un laboratoire du Saint-Esprit. Alors ce que je suis en a dit, c'est quand vous lisez les Saint-Esprit, vous voyez, la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez. Alors quand tu t'assois, tu t'assois. Vous ne me regardez pas. Si vous ne fermez pas ces yeux-ci, vous ne pouvez pas vous concentrer. Donc la première chose qui nous déconcentre, vous pouvez noter ça, c'est les yeux ouverts. La première chose qui déconcentre notre être intérieur, c'est les yeux ouverts et la conscience de la réalité physique de ce monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous me saisissez? Si par exemple, on dit qu'élévons la voix et prions, on demande tes choix à Dieu. Tu commences à prier, on commence à prier. Si vous regardez les yeux ouverts, vous allez regarder quelqu'un qui ne prie pas, vous allez dire que celui-là ne prie pas. Et en tout temps, on a dit que vous priez. Tu sais, voilà, maintenant tu es devenu habite, maintenant celui qui n'est prie, ne prie pas. Et c'est le moment. Et à ce moment-là, vous regardez, on dit que le drapeau au Cameroun, c'est vert, rouge, jaune, on ne doit pas mettre ça comme ça. Si on mettait ça comme ça, ça devait suffire sur le mur. Pourquoi on a mis ça en blanc comme ça? C'est moi, j'attachais ça comme ça. On est dans la prière et c'est venu comme ça. Après, la soeur grâce dépasse Frère Junior en taille. Là, ça fait comment? Même Dieu, même Dieu s'il fait des choses. Comment elle peut donner une grande femme comme ça et un petit garçon? Ça, c'est toujours dans la prière et il y a l'instruction qu'il faut prier. Après, la soeur là, ça fait quatre que je vais venir s'il y a le même habit. Elle n'a qu'un seul habit. J'ai dit, nous sommes toujours en prière mais vous voyez les choses qui se passent. C'est un exemple, ils sont déprécemment les exemples. Que le frère, c'est quand on prie chaque fois, il me regarde et ses yeux font quoi sur moi chaque fois? Il aime regarder les gens. Le frère, il m'énerve trop et quoi que la prochaine, il n'a plus m'asseoir ici. C'est tout dans la prière et on a dit prier. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous fermez vos yeux physiques, toute l'attention ici, dès que vous fermez vos yeux physiques, vous refusez la déconcentration extérieure. Le vrai problème, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je dis que quand je ferme ma main comme ça là, vous avez l'image en vous. Donc, les dernières images que vous avez absorbées avant de fermer vos yeux vont rester en vous. Il faut donc un temps de silence pour que ça s'estompe. Vous comprenez? dans la bonne méditation. Pour entrer dans la bonne méditation, il faut que ces facteurs soient bien assimilés. Si c'est assimilé, vous trouvez un endroit qui est calme. Quand vous allez trouver l'endroit qui est calme, ça t'en va faire que ton voisin met une musique que tu as entendue quand tu étais petit. J'ai une musique que tu aimes là. Tu vas entendre une musique des petits pays des diobas là. Si, si, si. Ce serait ce jeu on d'horreur. Ceci, Félicité et Maman là. Tous les gens des chanteurs vont chanter. Quand tu seras là, tes yeux seront fermés. Tu n'es plus en train de voir les images. Mais l'attention sera portée vers la musique. Tu dis, Maman Gueya, c'est qui chantait Maito comme ça. Une maman comme ça chante comme ça. Elle est mort parce qu'on n'aime pas faire le Cameroun. Elle est méchant. Tu étais dans la concentration. Tu étais dans la concentration. Tu étais là, c'est Maman Gueya qui est mort depuis. Pas vrai? C'est quoi? L'accès d'autres sens où certains utilisent pour nous captiver est là. Mais le seul sens pour avoir accès au chaud du ciel, c'est la foi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur en a fait avec ces choses-ci? Certains toquent. Il a vu que tes yeux sont fermés. Vous savez, quand vous voyagez dans l'avion, on vous donne quelque chose et vous mettez sur vos yeux. Il y a des choses pour quand on va dormir là, quand on voulait voyager, c'est comme les lunettes mais c'est un tissu. Cherchez ça. On vous a fait des masques là. Cherchez ça. Ou vous mettez sur vos yeux. Vous comprenez ça? Si vous voulez commencer à méditer, si je suis avec vous, j'ai apporté les menottes, on me nette toi-même par derrière. On est sûr que tu n'as pas enlevé. Toi-même, tu n'as pas enlevé les trucs. Tu entends, fais, 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 fais. Tu dis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Parce que Satan va faire éter l'enseigne que, écoutez, Satan sait que tant que vous l'attendez sur le plan charnel, il est victorieux. Si vous montez sur le plan spirituel où Jésus-Christ règne, vous saurez que vous avez la victoire avec Jésus. C'est pour ça qu'il nous fait démêler dans le plan charnel. Parce que sur le plan charnel, Dieu n'a pas prévu qu'on lutte les esprits sur le plan charnel. Il veut qu'on le rencontre dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, quand tu montes dans les lieux célestes et tu ne peux pas monter seul, c'est le Seigneur qui t'est fait monter, tu pars dans la victoire. Parce que le Seigneur dit que Jésus est victorieux. Vous me souviens, n'est-ce pas? C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour nous distraire pour que les gens n'aient pas axés sur le plan céleste. Parce que dès que tu es axé sur le plan céleste en tant que croyable, toutes les choses qu'il y a sur la terre ne peuvent plus rien faire. de nouveau est un gouverneur sur le plan céleste. Sauf que sur le plan physique, il ne peut pas avoir accès parce que la victoire ne s'est même pas sur la chaise. La victoire est acquise une fois pour toutes et c'est dans l'esprit. Vous comprenez? Alors, il faut mettre quelque chose dans les yeux. Sur vos yeux là, vous fermez. Il faut vous aider seulement pour qu'on puisse se concentrer parce que moi, si j'ai un mec ici, comme je suis comme ça là, si quelqu'un avait connu sa tête là-bas, c'est son problème. Comme ça, quelques secondes, je suis parti. Comme ça. Et puis vous babadez même pas qu'on s'en débattait. Mes yeux sont fermés. Je sais comment fermer à l'intérieur. Je me ferme à l'intérieur de tout brûler extérieur. Donc, tu mets la mesure et tu fais un peu croire ça. C'est ton problème. Il faut avoir un point de contact. Il faut avoir un point de contact. Pour méditer, il est important d'avoir un point de contact. C'est ça. Regardez bien. C'est le point de contact là-bas que j'ai créé pour lui. Que regarde ce livre-ci. Je lui dis, fixe ton regard là-bas. Mais quand je suis parti, vous savez, il a quitté le regard sur la chaussure. Dès que les yeux sont posés sur la chaussure, il va vouloir méditer. La chaussure, il a fait en cuivre. Son pied est petit. Il juste mon cœur pointu. Maman, son pied est comme le cadeau de la viande. Est-ce qu'il a même scéné sa chaussure ? Vous remarquez que son cœur commence à parler sur ma chaussure alors que je n'ai pas invité pour regarder ma chaussure. Pourquoi ? Parce que ses yeux sont promenés tombés sur ma chaussure. Or, ses regards devaient être où ? Là-bas. Alors, lorsque vous tenez, vous asseyez, cherchez un endroit confortable chez vous. Un endroit confortable. Et puis, vous restez là-bas. Si vous vous le prostenez, vous prostenez. Vous restez là. Dès que vous commencez ces chaussures, c'est que vous vous ennez à sa table. Restez juste là comme ça. Quand vous allez rester, je vous rassure, à 1000% des cas, le premier problème qui va venir à votre tête, c'est l'argent. C'est le problème d'argent qui va d'abord venir. Mais vous ne venez pas là pour le problème d'argent. Parce que vous n'allez pas dans la méditation pour aller chercher des problèmes d'argent ou des problèmes de travail. La méditation, c'est venir avec nos cœurs vers Jésus pour vous parler cœur à cœur de son amour pour toi et de son désir pour toi. Donc, finis le moment, on va pleurer. Je ne sais pas au Seigneur. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez-moi les choses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a essayé, je connais les projets que j'ai formés sur vous. « Seigneur, donne-moi ce terrain. Donne-moi ceci. Dans l'argent d'un qui est là-bas, dans l'argent d'un qui est là-bas, il n'y a pas ça dedans. » Comment on va faire comme ça ici et les frustrations vont aller ? La sagesse voudrait qu'ils laissent tous ici. Ok, j'ai déjà mes chats, mais ici. Il vient. « Père, qu'as-tu pour moi ? » Il a dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'en avancerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il vient. Ça, c'est pour les célébrateurs. Je n'ai pas un exemple. Je prends l'exemple-ci. Les gars se font chercher le don de prophétie. Donc mieux, je ne dis pas l'autre exemple-ci. « Père, écoute, tu as vu la fille d'un tel homme. Tu as vu son père, oui. Son père a telle situation. Va le dire comme ça. Dieu dit cela, tu as destiné à cacher derrière ce qu'il a dit. La fille d'un milliardaire comme ça qui souffre depuis et que depuis, il n'a pas trouvé de solution. Il n'a jamais dit ce qu'il a fait à quelqu'un. Et puis tu viens, tu dis le Seigneur. L'enfant que tu avais tué pour t'enrichir, le Seigneur dit qu'il était pardonné et qu'il enlève le poids. C'est lui qui a dit que ça fait ça expire ça. Il a la paix. Il dit, « Mon fils, qu'est-ce qu'il veut pour toi ? L'immeuble, s'il te donne ça. » Il dit, « Ah bon ? » Oui, mais quand tu pries, tu te demandes quoi ? « Seigneur, donne-moi le petit terrain. » Tu vois que la révélation de ce qu'il a pour toi, c'est un immeuble. Et pour la voix, ça ne passe pas à la souffrance. Applaudissements pour le Seigneur. Applaudissements Vous voyez, quand on est passé le temps à créer les nuits de prière, à créer pour que Dieu te donne quelque chose, venez communier avec lui pour que lui dise ce qu'il a pour toi. Le temps de prière sur les bêtises de la terre-ci, qu'on vêtissait cela en temps d'adoration pour célébrer le Père. Père, c'est toi qui m'as créé. Tu es mon créateur, tu m'as sauvé, tu me protèges, tu me nourris, tu me donnes la vie. Tu m'assures la paix. C'est toi qui as mon plan qui m'as créé et que tu sais ce que tu as fait pour moi. J'attends ici jusqu'à ce que tu me dis c'est pourquoi tu m'as créé. Va dans l'attitude de celui qui croit en Dieu et qui s'attend à lui. Va dans l'attitude. Tu es d'être devant le Père. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Que les gens se moquent de toi, il n'y a pas de soucis. Quand il y aura la révélation de ta personne, ceux-là vont venir demander ta part. Tu lui dis d'aller aussi là-bas, perdre le temps là-bas. C'est là-bas qu'il perdait le temps. Je me souviens d'un de mes amis avec qui nous avons fréquenté à Consamba. Quand je suis venu à Douala à l'université, pour la première fois il me voit ma femme. Ça veut dire faire des choses. Vous avez la parole qui a enrichi les gens, vous n'êtes pas riches. Quelqu'un veut-tu parler sur lui, la personne n'est pas réussie. Alors, je prends un jour, trois jours déjeuner. C'est comme j'ai dormi moi partout. J'étais malé, j'ai dormi pas. Tu crois que j'avais encore sorti, je dormi là-bas. Et il te commande même. Moi, mes souviens-là, c'était comme ça, il dit que le texte c'était audacieux. Tu vas faire quelqu'un comme ça, tu dis madame, il dit oui, je prends mal de l'eau que tu avais mangé. Il continue à prêcher ici comme ça là. Je prends mal ce qu'il faisait. Quelqu'un était sur moi pour commander. Et quand il a fait ça, il commence à dire que tu veux manger comment ? Il dit, ne mets pas le piment. Il continue. Mais vous me donnez aujourd'hui, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez ça ? Parce que s'il ne commandait pas comme ça, il devait manger quoi ? Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu commandes là-bas. Et donc, je m'assois là-bas, vraiment. J'ai dit à celui-là qui avait venu chez toi faire trois jours jeûnes. Lui, il était photographe, il faisait en même temps la boulangerie. Donc, il partait travailler à la boulangerie toute la nuit et ainsi de suite. Donc, les moments où je n'ai pas jeûné chez lui, il était à la boulangerie. Et donc, ma femme vient le matin, je crois que le jour qu'il devait m'accompagner là-bas, elle sort. Elle est rentrée avec ma femme, elle essaie de corrompre ma femme en route. Elle dit que ton mari est intelligent. Quelqu'un la maîtrise en physique comme ça là ? Il est seulement là, Bible, 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 Bible. Depuis qu'il le connaît, Bible, 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 Bible. Bible. En tout cas, c'est même lui que, le jour, la première fois qu'il voit ma femme, c'est toujours lui qui parlait de mon nom. Donc, c'est lui qui parlait de mon nom. Il dit que s'il y avait un pasteur là, ici, il devait plus vite, ça devait marcher. Pendant qu'il parlait comme ça, il est temps de devenir. Il dit pour la première fois, c'est par lui que tu vas passer pour me donner ma femme. Appelez ça pour notre père. Vous voyez ? C'est ça. Pendant que les gens complènent contre toi, ils t'accomplissent. Ne vous inquiétez pas, moi j'étais sans fou. Un sans fou. Comme je sortais souvent pour aller prêcher comme ça là. Dans mon esprit, c'est qu'on me tue n'importe quel endroit où on me tue, je n'ai pas moi seul. Je ne savais pas que le parcours était encore long. Il ne savait pas que jusqu'à présent, il devait être encore sur la terre en débattant de ces choses-ci. Pour moi, c'était quand il sortait pour prêcher. Si on me tue quelque part, on me tue, je n'ai pas moi seulement. La terre, ça énervait seulement. Parce qu'à l'université, il y a un endroit qu'on appelle les montagnes des oliviers. Imagine même le nom qu'on met à l'université. C'est là qu'il partait prêcher, prêcher, prêcher. À côté, ils avaient des photographes. Quand il se dit là-bas, je prêche comme ça. Il se dit qu'il en avait parlé de mon nom. Il dit, regarde, vous voyez là. Il est intelligent. Mais il est là entre dans le truc de Bible. Ça a pris sa tête. Ça a pris ma tête, vrai, vrai. Ça a pris ma tête. Mais voici, il me peut contrôler ma tête. Donc, plonger, vous t'êtes comme j'ai plongé. Vous allez voir ce que ça va vous faire. J'ai prêché, 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 prêché. Quand je prêche en salle, un autre jour, mon épouse venait pour s'inscrire là-bas. Et il bavarde des choses, il bavarde des choses. C'est lui, comme il aime son mec, je crois que la filet où je fais partie, on négocie là-bas. Si tu as des codes, tu pars ou bien. S'il y avait un pasteur, c'est là, il glisse maintenant sur moi. Le Seigneur a une destite pour moi, il vous dit. Ma vie me passe un peu comme ça. Il y avait un pasteur, un cours gars, il dérange s'il était là de plus ou autant de se déranger. Il est conscient que quand il est pris, ça marche. Il est conscient que quand il est pris, ça marche. Mais je le nerve parce que j'ai le diplôme, je laisse ça à la mesure de se déprécher la Bible. Moi, je me suis enchaîné et je ne peux pas faire autrement. Un jour, il prend les diplômes comme ça que le BPC, le probatoire, le bac, le DEC, la licence, le master, ça s'agit de moi de servir. Pourquoi ? Il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Voilà ça. Donc quelqu'un dit qu'il faut aller fréquenter. Il dit, voilà mes diplômes, je travaille avec. Ceux qui ont fréquenté, on a vu ça. Mais nous voici maintenant le distributeur de la vie éternelle. Amen ! Oui ! Allélui ! Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus grand, de plus noble travail que ceci dans l'univers. Amen ! Pour le monde, il y a le prestige. Mais tout prestige dans le monde est éphémère. Mais ici, c'est des choses dont la récompense est éternelle. Amen ! Magnifique Jésus. Nous allons monter ensemble dans les lieux célestes. Amen ! Nous allons monter. Nous allons monter. Nous allons monter. Nous allons monter. Alors, en marchant, il dit à ma femme, je finis d'abord là où il l'a dit. C'est lui qui dit que si le gars était là, il devait prier pour toi. Pendant qu'il fait la main comme ça, mais voilà, j'avais un seul habit, avec mes carrelés, avec mes lunettes, la barbe partout. Il marchait, ma couche, c'est pas mon problème. Tout, c'est Jésus dans mon corps. Jésus, 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 c'est là que je me prends de Jean-Baptiste. Dans mes lunettes noires, il savait qu'il parlait de moi parce qu'il vit la main comme ça sur moi. Tout le monde se tournait comme ça. Il dit que mon nom, ce n'est mon nom est encore là-bas. Mais il m'en foutait. Je vais m'asseoir là-bas que répentez-vous. Et tout le monde regarde comme ça. Et quand il m'asseoir là-bas, les gens sont debout, normalement, il n'invite personne. Il m'asseoir juste comme ça, comment il va parler. Il ne parle pas à chacun. Quand tu passes à ta trouble l'oreille, tu assois là-bas en voyant que tu as fait une heure là-bas. Tout le monde, c'est comme ça qu'il venait. Il venait, il venait. Donc quand il a dit comme ça, mon épouse est venue. Bonjour, monsieur. Il dit bonjour. Il dit, je peux prévoir pour toi ici. Il met ma main comme ça sur le dossier. Priez. Elle est partie. Il voit un certainement qu'un, deux ans encore, un temps que quelqu'un m'appelle, est-ce que je peux donner le numéro à quelqu'un ? C'est toujours elle. Donc je l'avais envoyé ma femme, je n'ai pas vu. Après, on a encore envoyé. Et là, voilà, ici où je suis. Le jour le plus dangereux pour moi, dans l'espèce, dès quand elle est venue pour être ma femme, quand il m'a dit que c'est la voix là-bas. C'est le jour le plus dangereux là-bas. C'est le jour, vous savez pourquoi ? Parce que c'est le jour où on a cessé de me tuer. Parce que c'est le départ de me tuer depuis. Parce que la façon que je prêchais, il prêche maintenant, il fait que ça vous circule dans le corps. Il prêche à vous circule, je vais doucement que vous éclaire. Quand il prêche, il regardait droit comme ça. Quand il regardait droit, tu comprenais vraiment que tu es sur la route de l'enfer. Mais regarde, parce qu'il ne riait pas, il ne souriait pas. Il me tenait à vous finir, c'est d'insulter. Tu finis, tu m'insulterais. Il dit, tu as fini, oui. Il dit, si tu meurs c'est toi, c'est l'enfer qui t'attend, je te dis. Et tu vois, tu es petit comme ça. Il fait comme ça, il ne sort pas, il n'a pas l'argent pour manger. Quand il finit, il vient à la maison, con, 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 oui, tu as préparé quoi ? C'est moi. Et le Seigneur me le sait toujours. Alors, ce garçon-ci, il dit qu'il n'est pas cherché le travail. Il est intelligent, si le travail sera bien. Vous comprenez cela ? Quand vous allez me dire que, votre amie, elle a dit qu'il faut que tu travailles. Bon, elle ne me dit pas ça pour conseil, c'est que je suis vendu à Jésus. Vous savez ce qui se passe ? Vous savez ce qui se passe ? Non. Ce que je vais vous raconter là, c'est en 2010. Il fait toujours la photographie à l'université, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 14 ans, qu'il fait toujours la photo. La photographie. Quelques mois après, il a quitté le plan là, il dit, après, il vient d'entrer toujours à ma femme. Il dit, c'est ton mari même qui avait raison. Il dit, mais voici, il sort chaque nuit à 5, qu'il ne dort pas. Le bénéfice, ça c'est où ? Et c'est en 20 que vous sortez très tôt pour aller chercher de l'argent. Il en donne assez bien de mieux pendant l'air couche. Amen ! Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Je me souviens. Alors, vous remarquez que c'est la révélation. Quand quelqu'un va sortir le matin, il m'en fait, il m'en fait me battre. Dieu ne t'a pas apporté, que tu ne peux pas te battre. Restez devant le Père. Demande-leu ce qu'il faut faire. Il va vous montrer exactement comme il a montré le puits de Bachéba, à ces femmes-là, le puits de l'Aka-Héroï. Vous connaissez l'histoire de l'Aka-Héroï. Ouvre les yeux là-bas. Ouvre les yeux. C'est la pléniche là-bas, l'enfant va mourir. Mais elle s'est concentrée avec l'ange de l'éternité. Regarde, dès qu'elle a vu, elle a vu le puits, il lui donne satisfaction. Alors, faisons attention. Concentrez-nous sur le Seigneur. D'accord ? Ne permettez pas que je vous dérobe de la voix du Seigneur. Ne permettez pas. Toute chose qui vient vous mettre en entrave entre vous et le Seigneur, c'est l'ennemi qui en est d'utiliser cela. Toute chose, toute personne, toute chose, toute chose qui puisse te mettre en... C'est-à-dire que vous en avez marché avec le Seigneur. Quelque chose vient pour faire l'obstacle, c'est la voix de l'ennemi. Quand la femme de Job est venue lui dire que tu es toujours dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. C'est la femme qui voyait, mais c'est Satan qui était en arrière-plan pour coordonner la situation. La femme qui mangeait les choses de Dieu quand c'était dans Dieu, quand c'était mauvais maintenant, il a dit maudit du même monde et meurt. Vous comprenez cela ? Donc, discernez la voix de Satan derrière toute distraction. Considérez toute distraction comme agent de l'ennemi pour vous manipuler afin que vous ne soyez pas attentif à la voix du Seigneur. Toute distraction doit être... Toute abastration doit être... Bannie. De nos vies. Dis ça à quelqu'un. Encore. Encore. Pourquoi ? Parce que les distractions donnent le plaisir éphémère et tu n'es jamais satisfait. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, la satisfaction que ça donne, il n'y a pas de mesure sur la terre. Donc, il faut désirer sa sainte présence. Désirer de le savourer. Vous avez compris, frère ? Amen. Donc, je t'en ai dit que l'une des principales choses que les gens ont comme problème sur la terre, c'est l'attitude d'être attentif et d'être concentré sur une chose. Parce qu'il faut que ceci soit compris pour que vous entrez bien dans la bonne méditation. Et quand il dit bonne méditation, c'est intimement lui avec l'intimité. Parce que dans l'intimité, on médite. Vous comprenez ? Alors, si vous voulez aller dans votre méditation, j'ai pris tout à l'heure le Seigneur Jésus-Christ qui dit, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigué, chargé. Vous avez toutes les images de Jésus-Christ dans l'exécriture, son image d'amour, sa compassion, sa pitié, ainsi de suite, la façon dont il est guéri, la façon dont il parle, la façon dont il répond. C'est juste ça. Cette voix-là peut vous transcender dans le ciel en y méditant. Vous comprenez, frère ? Ça veut dire que vous prenez la chose dans votre cœur. Ouvrez le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Partout où vous entendez cette voix, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'adresse au cœur des enfants du Seigneur. Je m'adresse au cœur des enfants du Seigneur. Le Père vous appelle en haut. Le Père appelle ses cœurs-ci en haut à se connecter à lui parce qu'il désire remplir ses cœurs de ses délices. Il désire remplir ses cœurs des délices qu'il a en haut, qu'il a pour nous en réserve. Le Père désire ses cœurs aussi. Le Père désire ses cœurs. Il est temps que la confession fasse place à la réalité céleste. Il est temps maintenant que la théorie que vous voyez dans les Seines Écritures fasse place maintenant à la pratique quotidienne et permanente par notre relation et notre intimité avec lui. Donc, finit la religion. La vie spirituelle doit se manifester. Notre relation avec lui doit être une vie de constance dans les manifestations spirituelles. D'accord? On ne doit pas vivre comme les charnets, comme les mondains qui n'ont point d'espérance ou quelque chose arrive à ton voisin. Ça arrive chez toi. Chacun commence à se défendre. Chacun se prépare au même moment. Pourtant, c'est le Père qui a autorité sur n'importe quoi qui peut arriver. Ce n'est pas normal que sur la terre tu fais quelque chose qui ne t'avertis pas. Quelque chose va arriver dans ta famille que tu ne connais pas. On doit demander les ordres de toi. Même si on te méprise parce que tu n'as pas l'argent. Quand il s'agit de l'autorité spirituelle, on doit t'évoquer dans la famille pour dire qu'est-ce qui se passe dans notre famille. Tu lui dis que c'est Jésus qui est le commandant. Maintenant, vous lui donnez les orages du Seigneur Jésus. Vous faites la réunion, vous avez l'argent, c'est celui-là qu'on nomme chef de famille. Le chef sur le plan spirituel, c'est toi qui as l'autorité de la parole. Donc, il est de l'heure qu'on expérimente la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dans le chapitre 3 de l'Éphésien, notez les versets 11 à 17. Éphésien chapitre 3, verset 11 à 17, je lis. Stop. Vous avez entendu ça? Par la foi en lui, nous avons la liberté. Écoutez-moi les choses comme ça. Juste en disant ça, mon corps commence à frimer à l'intérêt. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu dont les gens de l'Ancien Testament n'avaient même peur de l'appeler Père. De nous approcher de Dieu avec confiance. Si vous en avez confiance, vous mettez assurance. Donc, avec une sûreté, vous allez avec confiance devant Dieu, votre Père, au travers de Jésus. Il dit que nous avons la foi en lui. Si vous avez la foi en lui, alors, sachez que le boulevard vous est ouvert. Allez-y, avec confiance. Rien ne doit vous retenir. Vous savez que vous allez seulement devant Dieu le soir. Chaque soir, maintenant, vous fixez un temps, vous vous approchez. Vous fermez votre téléphone, mettez ça loin de vous. Déposez juste votre Bible avec votre stylo et le cahier là-bas à côté. Vous dites, Père, je suis là. Ne priez pas, ne parlez pas. Parce qu'avec lui, on ne communique pas normalement avec ses lèvres-ci. Je parle comme ça pour que vous vous entendez. Notre communion, c'est avec l'intérieur. C'est ça qui fait entendre dans le lieu céleste. Le plénégement qu'on fait ici comme ça, il crie des enfants. Quand vous vous entendez, il crie comme ça, il l'entend. Donc, si on commence à bavarder, on va bavarder selon l'intelligence. Vous restez juste tranquille sur le Saint-Esprit qui veut imbiber votre esprit. Quand il imbiber votre esprit, vous priez par le Saint-Esprit en demandant selon la volonté du Père. Parce que si vous allez devant Dieu, Dieu sait combien les milliers de sujets priés vous pouvez avoir. Or, ce moment-ci, vous êtes devant lui, qu'est-ce que Dieu voudra par le Saint-Esprit que tu demandes? Tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'abandonner entre ses mains pour qu'il prie au travers de toi. Vous comprenez? Nous avons la liberté de nous accrocher devant le trône de Dieu. dans le livre de Philippe Hébreu, chapitre 11, il dit quoi? Il dit que pour obtenir grâce et être secouru dans nos besoins devant le trône de grâce. Donc, quand vous allez devant le Père devant le trône, sachez que la personne qui est assis là-bas, c'est votre Père. Ce n'est même pas un méchant gourou qui se trouve là-bas qui va vous taper. Non, 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 non. Que ces choses-ci sortent de votre tête, que vous avez peur de Dieu. N'ayez pas peur de Dieu. C'est votre Papa. Même si vous avez fait quoi? Même si vous avez vécu n'importe comment. Il ne considère pas ça pour redéfinir ton avenir. Comprenez? Même si tu as fait quoi? C'est son plan qu'il a formé sur toi qui s'accomplit. Parce qu'il dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Si tu marches hors de ce plan-là, tu reviens. Alors, il n'y a pas de souci. Vous continuez dans le plan qu'il a formé sur toi. Et Jésus nous a fait revenir à lui. Alors, nous avons la liberté de nous approcher devant là-bas. Le trône des grâces est ouvert. Le trône de la miséricorde est ouvert. Le prophétie à toi est encore là. Les ailes de l'intercédé sont encore prongées sur le trône. Donc, on peut encore aller là-bas parce que le sang de Jésus est encore devant le trône pour nous intercédé pour nous. N'allez pas là-bas pleu-nicher. Allez adorer le Père. Célébrez-le. Dites-lui merci devant là-bas. Dites-lui que vous dénissiez de lui. Quand vous allez là-bas dans l'adoration, n'allez pas proposer le problème que vous. Le voisin s'il a pris mon terrain. Il veut que tu le tues. Non, 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 non. Là-bas, dans la méditation, il ne s'agit pas de cette bêtise-là de la terre. Il s'agit que Dieu te présente ta place. C'est présent à toi et les puissances du monde à venir qu'il a pour toi. Allez-on devant lui avec notre cœur. Les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience. Que Dieu libère nos cœurs de toutes les chaînes de ce monde-là. Il libère. Sans nos cœurs libres, on ne peut pas l'adorer. Écoutez ce que le psalmier dit. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. J'ai la face au éternel. La personne qui dit ça, c'est la personne qui commune avec lui chaque jour. Mais il continue à chercher la face du Seigneur. Continue, mon frère. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Oui. Pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, plus il souffre dans la chair, plus la puissance est déversée sur l'Église. Continuons. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Oui. Duquel tire son nom votre famille dans les cieux et sur la terre. Oui. Afin qu'il vous donne selon la puissance de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, voilà là où ça commence. Donc, la méditation constitue l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui ne médite pas celui-ci. Le vrai problème c'est que l'enveloppe ce que vous voyez sera toujours assujettie à la distraction. Regardez ici. Quand je regarde ce mur-ci, si je ferme les yeux j'ai le mieux avec moi. Mais si je ferme les yeux je reste juste tranquille en pensant toujours au Seigneur Jésus. La pensée va toujours quitter. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Quand vous allez aller dans la méditation, tout ce que vous avez fait en journée, tout ce que vous avez eu à faire, les mauvais choses qu'on va vous dire, les blocages, ainsi et la suite, ça va toujours venir à votre pensée. Prenez seulement le temps. Restez juste tranquille. Quand ça va venir, ça va passer. Votre lutte intérieure, ça sera de garder votre attention sur Jésus. Vous comprenez cela? Maintenant, je vais vous dire quelque chose maintenant. C'est une révélation. La porte d'entrée dans la méditation qui nous conduit devant le trône, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Je vais expliquer ça avant de se dire le tout. Va la porte d'entrée. Ta porte d'entrée. La porte d'entrée. Je n'ai pas expliqué ça. C'est justement dit, il y a trois sœurs à Japouma que ça concerne. Quand ça va déclencher sur eux que ça va ouvrir donc partout. Donc, il y en a que vous avez la clé en disant que c'est le trousseau de clé. Mais il y a la clé pour ouvrir là-bas. Je n'ai pas expliqué. Mais voici la clé pour cette dimension-là. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ou bien, vous donne un peu ici. Jésus est quoi? Très bien, vous avez un peu. Vous allez entendre. Quand ça va entendre, vous allez voir les gens là, c'est nommé dans mon cahier depuis des puits d'examples. Je suis vécuement juste à ce qu'ils ont positionné comme ça là. Et puis, je leur donne ça. Ils ouvrent la porte. Jésus-Christ est Seigneur. Vous allez savoir dans la méditation que quand c'est Jésus-Christ qui est dans le Seigne, et Seigneur, dans la méditation, toute pensée s'estompe. Et puis, quand vous voyez ça, vous allez voir la personne qui est assise sur le feu. Amen ! Vous allez le voir. Et quand vous le voyez avec les yeux spirituels, le monde-ci devient irréel pour vous. L'autre monde est plus réel qu'ici. Parce que tout ici est manipulable. Manipulable par le monde supérieur. Mais quand vous regardez là où Jésus-Christ est Seigneur, vous comprenez maintenant que toi et lui, vous contrôlez ce qui est ici sur la terre. Amen ! Vous pouvez maintenant avoir ses pensées sur toi. Connaître ce qui passe sur un événement. Comme ça, ce n'est pas le journal que Satan inspire pour pulvériser la peur dans notre être. Nous amener à craindre et avoir peur des situations. Quand le journal dit comme ça, tu dis que père, il dit ne crains pas, ça ne me concerne pas. Le monde peut aller en dérision, mais ma stabilité avec Christ ne doit pas être bougée. Amen ! Donc, le premier exercice que vous devrez vous exercer dans les maisons à compter d'aujourd'hui, c'est vous, c'est attirer votre esprit à maintenir l'attention sur Jésus. C'est le premier exercice. Il faut que vous répétez cela. D'un seul coup, vous ne pouvez pas le faire. C'est un peu comme le truc de basket. On doit à quelqu'un de lancer, ça rentre dans le panier. Vous allez lancer, ça va taper là, aller, taper, aller. Et puis, à un moment donné, vous allez regarder à une position bien déterminée quand vous lancez ça, ça rentre dans le panier. Donc, à force d'exercer, vous allez attirer votre esprit à garder l'attention sur le Seigneur Jésus. Alors, ici, il dit que à être puissamment fortifié selon l'esprit avec l'homme, il peut dire, l'homme a un intérêt. Maintenant, la suite. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous y êtes. Ce n'est pas fini. Afin qu'étant enraciné. Stop. Vous avez vu ça? Étant quoi? Enraciné. Enraciné est fondé dans l'amour. Donc, vous remarquez que en réalité, la parole peut entrer. C'est superficiel. Un peu comme vous mettez le maïs au sol. Souvent, ça sort les racines sont dehors. Il faut aller prendre la terre tout autour. D'accord? Il faut prendre la terre pour verser sur ça pour que quand le vent va venir, ça ne fait pas tomber le maïs. Vous me comprenez, non? Si vous n'avez jamais fait le chant, ça ne vous conseille pas. C'est que vous n'allez même pas comprendre. Mais quand on a fait le chant, quand tu peux marquer quelque chose, quand les racines ne sont pas bien au sol, moins de petites choses de vent, ça tombe. La distraction, elle est au sol. La distraction, c'est au sol. Mais quand c'est enraciné, le vent vient vous-vous, c'est debout. Quelle que soit la distraction, ça prend. Il dit que quand le saint va prendre ton nom intérieur, il va faire pénétrer l'amour de Christ en toi. Faire que Christ soit solidement. Dans le livre du Colossal, chapitre 2, verset 6 à 8, il dit maintenant que vous avez reçu Christ, marcher en lui, être enraciné, fondé en lui. Vous devriez inébranlable. Vous avez tout pleinement pour le faire. C'est tout en lui. On a des paroles de méditation. On dit que vous avez tout pleinement en lui. Donc, tout ce que vous avez, c'est en lui. C'est le oui. C'est le amen. Donc, on dit que vous demandez n'importe quoi. Ça doit passer par Jésus. Ça entre vers lui. Ça sort en lui. C'est en lui. On ne peut pas demander quelque chose en Jésus. Or de Jésus, vous pouvez le recevoir. Non. Il dit que vous avez tout pleinement en lui. Il est le chute de toute dominion car la pleine étude habite en lui. C'est les paroles de méditation ici que vous amenez devant lui dans votre cœur. J'ai tout pleinement en Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus. Prenez même juste la parole. Vous êtes la lumière du monde. Imaginez le père qui s'assoit qu'il dit toi qui es ténèbre là, qui n'a jamais fréquenté là. Il dit oui, c'est toi qui es censé éclairer. Moi aussi, il dit oui. Moi, j'ai Dieu. Avec la force, il dit oui. Tu as vu le fréquentier. Ils ont les colosses chez eux. Il dit oui, c'est toi qui dois le faire. Pensez-y maintenant comment le Seigneur vous voit.